bonjour nous allons commencer donc le montage du châssis donc on va suivre le plan tout bêtement le châssis en lui même donc rien de spécial juste l'encoller tout le tour et les trous qui sont pour les spools et le diff donc mon conseil utilisez ce genre de pointe ça coûte trois fois rien sur aliexpress ça permet d'être hyper rigoureux ça sert aussi pour les coller les pneus donc faut pas s'en priver comme on dit après pour l'encollage et bien ma foi vous passez juste une fois vous en mettez très peu c'est pas la peine de mettre trop parce que vous risquez de nuire aux flex donc très très peu ce que vous venez de faire un petit passage c'est tout faire les trous aussi très important les trous devant les trous derrière aussi et j'ai tendance à penser que tout ce qui est contrairement à ce qu'ils disent utile pour le les lanières du du dipot je pense que c'est pas utile moi je ne le fais pas voilà et j'insiste en mettre très peu deuxième épisode le diff donc le diff rien de compliqué au niveau du montage donc là je vous laisse voir et après pour ce qui est du remplissage moi en général j'utilise la technique qui consiste à remplir jusqu'à la croix comme expliqué au tout en haut de la page mais pour une fois je vais essayer de le faire avec la balance comme ça on verra si ça correspond donc la balance et il faut mettre donc diff inclus 9,40 g qui devrait donc logiquement correspondre à la hauteur de la croix 9,30 g je vais vérifier un peu ce que ça donne ouais ça donne à peu près un peu au dessus de la croix ça tombe bien parce que moi je mets toujours un peu au dessus de la croix donc ça correspondrait ensuite le joint alors le joint idéalement vous pouvez mettre un peu d'huile dessus ça vous permettra de pouvoir leur démonter assez facilement la prochaine fois et vous éviter de le changer alors après il y a le petit joint il y a un petit joint qui va là dedans le petit joint torique donc là je l'ai déjà mis pour ne pas le perdre ce petit joint il sert à rien voilà comme ça c'est dit si vous l'avez coupé si il vous embête vous ne mettez pas c'est pareil pour être francs le kit est en off bon ben je le mets mais quand je viens démonter le diff il va s'être allongé je sais pas pourquoi mais il s'allonge bon et donc je remettrai pas et tous les kits que j'ai actuellement hormis celui ci qui ils en auront pas ils en ont pas il n'y a pas de suite voilà pour la petite histoire remettre le joint s'il a un peu bougé voilà et maintenant il faut faire les filetages donc bien se mettre droit bien faire le joint le serrage en croix